... Depuis presque 30 ans, Karol Geisler s'épanouit auprès de Frank, un chef d'entreprise avec qui elle a eu deux enfants. Plutôt discrète sur sa vie privée, il existe tout de même quelques photos de la journaliste avec son époux. A 55 ans, Karol Geisler peut se vanter de s'être construit une belle et longue carrière dans le milieu de l'audiovisuel. Depuis plus de 20 ans, elle s'illustre en effet à la télévision, d'une chaîne à l'autre. Si est-il tout de même sur France 3 qu'elle a su trouver une place récurrente, aux commandes de l'émission des Racines et des Ailes dont un nouveau numéro est d'ailleurs attendu ce mercredi 31 mai 2023. La journaliste est beaucoup moins du genre à papillonner lorsqu'il s'agit de sa vie privée. En effet, elle est mariée avec Frank depuis l'année 1997, un chef d'entreprise breton avec qui elle a eu deux enfants, Margot, né en 1999, et Arthur, né en 2011. Entre eux, tout est allé très vite puisque leur union a été célébrée moins d'un an seulement après leur coup de foudre l'un pour l'autre. Ça s'est fait par hasard, à l'anniversaire d'une copine qui le fêtait avec le frère de Frank sur une péniche, à Levallois-Péret. Mon ami me l'a présenté et on a discuté toute la nuit. Mais on n'est pas tout de suite sortis ensemble, car j'étais avec quelqu'un. On a commencé à se fréquenter en novembre. En février de l'année suivante, il a demandé ma main. En août, nous étions mariés. Il sait ce qu'il veut, avait révélé Carole en 2016 lors d'une interview pour télévision Grande Chaine. S'il est bien rare que Carole Gassler s'affiche aux côtés de son époux, ce dernier a tout de même déjà opéré quelques sorties publiques avec elle. Les photos de notre diaporama nous informent qu'ils ont été vus ensemble à un dîner organisé à l'école des Beaux-Arts de Paris ou encore à l'avant-première de la comédie musicale de Kirikou et Caraba avec leurs deux enfants. Le couple a également déjà été photographié dans les tribunes de Roland-Garros en 2003. Leur autre vit loin de Paris contrairement à son premier amour, le journaliste Laurent Lépinasse tragiquement décédé en 1993, Franck n'évolue pas du tout dans le milieu de la télé. Il fait des fusions acquisitions. Il aide des patrons de PME à se vendre ou à grandir, expliquait-elle en 2018 pour télé-loisirs. Il se retrouve néanmoins sur un point, celui de la viticulture, leur passion commune. Ces férus de vin ont même décidé en 2018 de devenir propriétaires d'un domaine pour y cultiver leurs propres vignes. Si est-il dans le Lubéron qu'ils ont trouvé leur havre de paix aux airs de Toscane qui leur permet de s'échapper de la frénésie parisienne. Mon époux rêvait de faire son propre vin depuis des années. Ensemble, nous avions envie d'un bout de terre et d'un ancrage pour nos deux enfants. Nous avons visité plusieurs endroits et, en 2018, nous avons eu un énorme coup de cœur pour cette ruine entourée de vignes et d'oliviers, avait-elle confié lors d'une interview pour la revue du Vin de France en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501